S'il a commis des péchés, le Pâtre lui sera accroché. Avouez-vous tant pour faute, avouez-vous tant pour faute des hommes d'autre, et priez les hommes pour les autres, afin d'être guéris. La prière est juste, agit avec une grande force. Et il est un homme de la même nature que nous. Il a prié avec l'insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'ait pas donné de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il a venu de prier, et le ciel a donné de la nuit, et la terre a reposé sur lui. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égadé loin de la vérité, et que l'homme lui ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la loi ou des défis que c'était égadé, sauvera une âme de la mort, et pourriva une foule de péchés. Amen. Merci beaucoup Cécile pour cette lecture, la lecture de la parole de Dieu. En écoutant ce texte, on a l'impression que Jacques, donc le frère de Jésus, pourrait répondre à une question qu'on pourrait tous se poser. « C'est quoi le programme de l'Église à Saint-Jean-de-Marie-Jol ? » Et ce qu'il est en train, en fait, de dire dans ces lignes, c'est, pour simplifier, c'est attendre Jésus, mais dans un monde qui est encore soumis au mal et à la souffrance. Parce que, voyez-vous, l'enseignement de la Bible, c'est que le monde tel qu'il est, tel qu'on le connaît actuellement, va un jour disparaître. Parce que Dieu a promis que le mal, la souffrance, la mort, la maladie, l'oppression diabolique, un jour tout cela ne sera plus. Et c'est un message qui est très beau parce que c'est le message qui a été donné et qui disait que Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Voyez, on vit dans un monde qui est à la fois très beau et aussi dans un monde qui est en même temps redoutable. Et ça ne vous aura pas échappé que c'est une question qu'on peut se poser. Comment est-ce que, si Dieu existe et qu'il est bon et qu'il est tout-puissant, comment se fait-il qu'il y ait tant de souffrances, tant de choses terribles ? Eh bien, la réponse à cela, ça a été la venue de Jésus. C'est-à-dire que Dieu, par ses prophètes, au fur et à mesure des générations, a dit ce message. Je ne vous ai pas abandonné. Et je vais vous sauver de ce monde. Je vais créer un monde où ces choses-là ne seront plus. Et si elles le sont, c'est parce que vous, êtres humains libres, vous avez voulu à un moment ou à un autre devenir vos propres dieux. Mais je ne vous abandonnerai pas. Je ferai venir celui qui vous rachètera, celui qui mourra pour vous et celui qui sera le roi du monde à venir. Et nous, les chrétiens, nous savons que Jésus est ce roi et qu'il est déjà venu, et que lorsqu'il est déjà venu, son royaume a déjà commencé. On voit autour de nous les conversions, les libérations, les guérisons, mais pourtant, elles sont encore limitées. Mais le royaume de Dieu sera un jour dans sa plénitude lorsque Jésus reviendra et que nous le verrons. Jésus, en effet, avait dit, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et alors ce sera la fin. Et Jésus avait donné ses commandements à ses disciples, il avait dit, « Allez, allez vers toutes les nations et faites-en des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. » Et c'est ainsi que, par la volonté de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, les croyants en Jésus se sont rassemblés en communauté. Ils se sont mis à adorer Dieu et à le remercier ensemble et à participer à cette mission donnée par Jésus lui-même qui est celle d'être ses témoins et de s'organiser pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile au monde entier. C'est pour cela que nous sommes ce matin ensemble pour adorer Dieu et que nous formons tout au long des années et des générations ici à Saint-Jean-de-Marie-et-Jaune et dans les environs, nous formons une communauté de vie. Nous formons presque une forme de famille les uns avec les autres, rassemblés par une chose, non pas par nos opinions politiques, non pas par notre niveau de vie, non pas par notre langue natale, mais parce que nous fixons Jésus avec espérance. Nous savons que de lui, nous avons le salut et nous savons qu'il va revenir pour rétablir définitivement le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jacques nous dit dans ce passage ? Vous avez entendu, Jacques parle de l'avènement du Seigneur et il dit, jusqu'à son retour, nous devons, nous tous, être patients. La patience, qu'est-ce que c'est ? La patience, c'est à la fois une attente, c'est une attente, une attente, oui, mais une attente qui est dans la confiance et dans la persévérance. Vu de l'extérieur, on se dit, ah ben c'est facile. Sauf que, justement, dans le monde dans lequel on vit, dans notre monde où nous voulons tout, tout de suite, dans un monde dans lequel il y a la mort, le mal et la souffrance, bien attendre n'est pas si facile. Voyez-vous, quelle que soit la difficulté du temps présent, quelle que soit la durée des difficultés ? Le Seigneur vous appelle et il m'appelle à garder confiance en lui. Et c'est pourquoi Jacques donne l'exemple de l'agriculteur. Il plante, il y a l'eau qui vient et pendant plusieurs mois, on ne voit rien. Et puis, lorsque ça commence à passer à travers la terre et que le germe apparaît, bien c'est tout petit et il n'y a pas de fruits, on ne peut pas manger tout de suite. Il faut encore attendre, attendre, attendre. Il y a la pluie, il y a le soleil, on s'inquiète et puis un jour viennent les fruits et on récolte. Et bien avec les choses de Dieu, c'est la même chose. Dieu fait les choses en son temps. Et ici, il y a un passage de Jacques que je trouve un peu étonnant, c'est quand il dit l'avènement, c'est-à-dire le retour du Seigneur est proche. Comment est-ce que Jacques peut nous dire le Seigneur est proche ? Alors déjà, je crois que quand on est plein d'espérance, quand on attend quelque chose avec impatience et qu'on y pense souvent, ça nous rend la chose proche. Et je vous invite à réfléchir ce matin. Ce matin, ici dans cette salle, aucun n'attendra le retour du Seigneur de Jésus plus que, allez, 125 ans. 125 ans, c'est le maximum de temps que vous attendrez le retour du Seigneur. C'est court. Ça passe vite. Et tous nos ancêtres aussi, ils n'ont attendu que le temps d'une vie. Nous n'avons tous que le temps d'une vie pour attendre. Et soudain, nous nous réveillerons de la mort et nous verrons Jésus, notre Sauveur. Il nous relèvera de la terre pour ne plus jamais nous rendormir. Et si nous devons attendre 50 ans, 70 ans, 90 ans, 108 ans, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de Dieu. Et chaque seconde qui passe nous rapproche de ce temps. Et c'est un temps que Dieu a voulu que nous passions ensemble. et c'est pour ça que dans le texte, vous le voyez, Jacques, juste après avoir parlé du retour du Seigneur, dit, on en dit, mais pourquoi il dit ça ? Ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés. Ah oui, ça c'est un problème. Il va falloir que j'en parle. Voyez-vous, quand les gens se tournent vers Jésus, ou quand les gens entrent dans la communauté de l'Église et que peu à peu ils se tournent vers Jésus, les deux sont, je le trouve, bons, eh bien, au moment où ils ont franchi la porte de l'Église, ils ne deviennent pas miraculeusement parfaits. Au contraire, l'Église est remplie de gens avec chacun ses traumatismes, chacun ses blessures, chacun ses problèmes, chacun ses péchés. Et ce qui est rassurant, c'est de voir qu'il y a 2000 ans, l'Église à laquelle Jacques s'adressait avait déjà les mêmes problèmes. Si on met des gens qui ont du mal dans leur cœur, si on met des gens qui ont des, on va dire, des fêlures, mais aussi, on va dire, qui ont une capacité à faire du mal aux autres, et qu'on les met tous ensemble, eh bien, ça fait plein de problèmes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le monde, on essaie de choisir nos amis en fonction de nos affinités, de caractère, d'écoute, les introvertis, les extravertis, voilà. Mais c'est rare que le vocabulaire de l'amitié soit comme ça pour parler de l'Église. Dieu choisit par le Saint-Esprit plutôt le vocabulaire de frères et sœurs dans la foi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Et Dieu ramène des tas de gens bizarres dans l'Église. À commencer par moi, hein. Des tas de gens bizarres, certains qui viennent de cultures, mais complètement différentes de la mienne. Des gens que je ne comprends pas, qui ne pensent pas comme moi, qui même ne votent pas comme moi, qui n'ont pas du tout le même arrière-plan sociologique, qui ont une personnalité totalement différente de la mienne. Et ils ont évidemment toujours les plus gros défauts que moi, je n'ai pas. Par exemple, ils sont hypocrites, orgueilleux, égocentriques. Mais c'est vrai que ce rassemblement de personnes, chacun avec ses problèmes, eh bien ça crée, hélas, c'est vrai, des blessures. Et ça peut laisser des chrétiens qui sont dégoûtés par le comportement de tel ou tel frère ou sœur. Parce qu'un jour, il m'a dit ceci, ou il a fait cela, et cela m'a blessé. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que... de mettre le doigt sur quelque chose. Il dit qu'il vaut mieux que tout le monde baisse les armes plutôt qu'on se mette à se tirer dessus partout. Pourquoi ? Parce que quand on se sait critiquer, qu'est-ce qui se passe ? On se met à critiquer en retour. Et si on se laisse aller, alors là, l'église devient un champ de tir ouvert. Tout le monde se tire dessus, machine, elle a dit ça, lui, il m'a dit ça, bam, bam, voilà. Et tout le monde se plaint de tout le monde. Et c'est pourquoi Jacques dit c'est prévisible. Mais il faut justement faire attention chacun à ne pas surenchérir. Parce qu'on n'est pas justement appelé seulement à être patient vis-à-vis du retour de Jésus et des épreuves de la vie, mais on est aussi appelé à être patient envers les frères et sœurs que Dieu nous donne au sein de la communauté chrétienne. Parce que l'église n'est pas un musée où on met les gens qui sont allés le plus loin dans le développement personnel. L'église est au contraire le lieu où Dieu ramène des gens qui ont été blessés par le péché des autres, blessés par leur propre péché, et Dieu les amène pour les toucher, pour qu'ils se tournent vers Dieu, pour que peu à peu ils soient guéris. Mais certains partent de très bas, d'autres partent d'un peu moins bas en fonction de leur éducation, de leur traumatisme. Mais la seule chose qu'ils ont en commun, c'est que Dieu les aime et veut les sauver. Et qu'ils sont au bon endroit pour grandir dans la foi. Et le processus par lequel Dieu nous guérit, par lequel Dieu nous donne de la patience, et c'est ce que je fais dimanche après dimanche, c'est ce que tous les prédicateurs ici font par la parole de Dieu. C'est nous prenons conscience par la parole de Dieu combien Dieu est patient envers chacun d'entre nous. Comment Dieu nous a aimés malgré tous nos défauts, malgré toutes les choses que nous lui avons faites, toutes les désobéissances. Malgré tout cela, Dieu a été patient et nous a aimés. Et Dieu nous fait prendre conscience que si Dieu m'a aimé, moi, être humain que je suis avec tous mes défauts, alors je regarde le frère ou la sœur que Dieu a placé à mes côtés et je me dis « Mais alors Dieu l'aime aussi, lui ? » Et si Dieu m'a aimé, il m'appelle à aimer aussi. Et si Dieu a été patient avec moi, alors je dois aussi être patient. Et si Dieu m'a pardonné, moi aussi je dois pardonner. Et d'un coup, pardonner devient plus facile. Je ne dis pas que ça cesse d'être difficile, mais ça devient plus facile. Parce qu'on comprend que si Dieu nous a pardonnés, nous sommes appelés aussi à pardonner. Et plus nous avons de la patience envers le retour du Seigneur, plus ces choses prennent d'importance à nos yeux et plus les querelles et les blessures du passé perdent de leur force. Alors peut-être ce matin dans la communauté, il y a quelqu'un dans la communauté ou plusieurs personnes de la communauté qui vraiment vous cassent les pieds. Il y a peut-être un frère ou une sœur qui vraiment, je ne pense pas que ce soit la même personne pour tous. Chacun a le sien. Moi, je suis récemment arrivé, donc tout va bien. Mais vous avez des gens dans la communauté où vraiment ça ne passe pas. Alors vraiment, ils vous saoulent. Eh bien, ce frère-là, cette sœur-là, en particulier, Dieu te la donne. Dieu te le donne comme frère et sœur. Et il te le donne, ce frère ou cette sœur qui te pénibilise le plus, il te le donne, mais en entier, vraiment, pour t'apprendre à pardonner. pour t'apprendre que par la puissance du Saint-Esprit, on peut surmonter les différences, surmonter même les blessures, surmonter même les attaques méchantes qui ont été faites par le passé. Parce que pardonner, on ne pardonne pas des gens qui ne nous ont rien fait. On pardonne des gens qui nous ont fait du mal. Parfois sans faire exprès, mais parfois aussi volontaires. mais c'est pourtant bien à cela que Jésus nous a appelés. Dieu nous a appris, nous veut nous apprendre à aimer des gens qui, pour nous, naturellement, ne nous sont pas aimables. Sinon, ce serait facile. Ça, voyez-vous, c'est peut-être l'un des éléments du programme le plus important que Dieu veut apprendre à son Église. Il reste deux choses maintenant importantes que Jacques dit dans ce texte. Jacques dit, « Mes frères et sœurs, ne jurez ni par le ciel ni par la terre ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. » En fait, là, pour nous, ça nous parle assez peu parce que dans la rue, on ne passe pas notre temps à jurer par le ciel ou jurer par Dieu, etc. Mais les Hébreux de l'époque le faisaient constamment. Alors même que Dieu, dans les dix commandements, avait dit « Tu n'emploieras pas le nom de l'Éternel. En vain. » Ce que Jacques était en train de dire, c'est que dans toute culture où les chrétiens vivent, il y a des aspects qui ne doivent pas entrer dans l'Église. Il y a des aspects, on va dire, qui ne sont pas appelés à demeurer dans l'Église parce que l'Église est différente du monde sur sa façon de penser, sur sa façon d'agir sur certaines choses. Alors, c'est un appel, c'est une vocation, c'est une... Comment dire ? Il y a toujours, même dans nos maisons, ces choses-là ont tendance à rentrer. Mais on est appelé à ne pas nous laisser conformer par les mauvais aspects de l'époque et de la culture dans laquelle nous vivons. Jésus avait dit, vous êtes le sel de la terre et si le sel n'a plus de goût, comment lui rendrez-vous du goût ? Il n'est alors plus bon qu'à être jeté au feu. Autrement dit, Jacques nous dit, si Dieu nous met ensemble, c'est aussi pour que nous prenions soin de discerner ensemble les choses qui ne vont pas dans la culture du monde. et vous savez qu'il y en a. Et nous encourager ensemble à ne pas glisser, à ne pas faire qu'il n'y ait plus aucune différence entre, par exemple, la gestion de l'argent dans le monde et la gestion de l'argent dans l'Église. Le rapport des chrétiens au mariage et le rapport du monde au mariage et à l'amour. Dieu fait de nous un peuple qui est aussi à part. Et nous avons, nous sommes appelés à nous laisser conformer à l'image de Jésus et non pas à nous laisser conformer par la société dans laquelle nous habitons. mais le dernier enseignement et je crois que c'est là-dessus que je vais finir qui est le programme on va dire de l'Église et c'est, je crois, ce que nous essayons de vivre déjà dans le groupe de prière qui se réunit tous les jeudis matin mais aussi vous le faites je sais une grande partie d'entre vous chez vous c'est l'importance de la prière les uns pour les autres. Et c'est pourquoi Jacques dit cela il dit « Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie mais qu'il chante des cantiques ? Mais quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et les anciens prieront pour lui ils verseront de l'huile sur sa tête au nom du Seigneur et la prière de la foi guérira le malade et le Seigneur le relèvera et même s'il a commis des péchés cela lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés ou avouez-vous vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voyez ce que la Bible essaye de nous enseigner c'est que nous avons tous besoin les uns des autres comme dans une famille et parfois comme des tortues vous connaissez les tortues des fois les tortues se retrouvent sur le dos et elles n'arrivent plus à se remettre elles sont condamnées à mort elles n'arrivent pas à se remettre sur le bon endroit et voyez-vous ça peut être une bonne image qui étend l'image de quelqu'un qui se retrouve dans une situation de souffrance telle qu'il n'arrive même pas à s'en sortir ou ça peut être même parfois une situation de péché d'une situation inextricable on va dire où on n'arrive pas à s'en sortir et là il y a besoin que quelqu'un vienne pour l'aider pour la remettre sur du bon côté et voyez ça c'est le rôle des frères et des sœurs que Dieu met avec nous un chrétien tout seul c'est un gigot c'est pas une brebis c'est pour ça qu'on est ensemble on a besoin de gens qui prient pour nous des gens à qui moi je peux dire même en tant que pasteur dire à un frère ou une sœur tu sais cette semaine j'ai chuté sur cela ou en ce moment j'ai douté de cela ou je suis perdu confus parce que j'ai perdu mon goût à la prière ces derniers temps ou je sens que la colère m'est montée et de pouvoir le dire parce que ça fait du bien de pouvoir le dire et si chacun vit avec ses problèmes et les garde pour lui et qu'on met un masque à l'église là je ne parle pas du masque que vous portez mais du masque de l'hypocrisie alors les problèmes restent dedans et on ne s'en sort pas et c'est pourquoi Dieu a voulu qu'on puisse se confesser alors pas à un prêtre seulement mais à une sœur ou un frère de confiance et c'est pour ça que l'église est appelée à être un lieu de confiance les uns envers les autres où on n'est pas en train de dire tu sais ce qu'elle m'a dit machine ou un jour j'ai vu machine faire ceci dire cela c'est pas l'appel de l'église et peut-être ce matin vous êtes venu à l'église avec un lourd fardeau venez le déposer à Dieu et pourquoi pas dans la semaine confiez-le à votre pasteur par téléphone ou lors d'une visite moi je suis sous secret professionnel j'ai pas le droit de répéter les choses que vous me donnez et si ou à un frère ou à une sœur et dites-leur de ne pas le répéter ils ne le feront pas si c'est un chrétien qui vous aime et ça vous fera du bien et ce qui est absolument incroyable c'est que le Seigneur affirme que par l'église par l'amour dont les uns et les autres nous avons Dieu utilise cela aussi pour guérir concrètement physiquement des gens ça peut paraître dingue mais pas très loin d'ici habite une dame que je connais qui a fréquenté l'église des Vences que j'ai visitée il y a quelques mois c'est une dame qui pendant plusieurs années a souffert de la sclérose en plaques une maladie incurable et bien elle a été guérie complètement guérie plus une trace de sa maladie et il y en a d'autres et peut-être que vous en connaissez des gens comme ça moi si je collectais tous les témoignages de miracles de gens que j'ai vu de mes yeux être guéris de proches d'amis 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 je pourrais écrire un livre non pas parce que les chrétiens sont des gens formidables mais parce que le Dieu que nous prions et que nous invoquons est le vrai Dieu et que c'est un grand Dieu et qu'il est vivant et c'est donc cela le programme de Dieu dans notre église alors bien sûr nous allons parler des bâtiments nous allons parler de comment on s'organise on va parler de la logistique et des petites choses mais gardons à l'esprit que le but de tout cela c'est de fixer Jésus notre Seigneur parce qu'il reviendra et de nous aimer les uns les autres pas en parole seulement mais en prenant le temps de se connaître de prier de s'aimer de se pardonner de demander pardon parfois pour les blessures qu'on a fait et toutes ces choses de laisser de côté l'orgueil que ce soit l'orgueil spirituel ou l'orgueil mondain et d'être le plus naturel possible comme des enfants et je le sais et je le vois et Dieu touchera et continuera de nous faire grandir dans la foi il augmentera le nombre de frères et de sœurs que nous avons parce que Dieu n'a pas de cesse sa passion c'est de ramener des gens bizarres dans les églises il en ramènera encore plein d'autres et il touchera les gens il touchera vos voisins comme il le fait depuis 2000 ans alors voilà c'était je crois ce que le Seigneur voulait nous dire c'est le programme que Dieu a pour notre église alors je n'ai pas vraiment de questions mais plutôt un programme je le résume nous devons nous église à Saint-Jean-de-Marie-Jol par l'exemple de Jésus notre sauveur qui est mort pour nous pour nos péchés nous encourager mutuellement à l'humilité au pardon et à la patience nous devons persévérer et nous aider malgré les épreuves et les souffrances de la vie parce que la vie est dure nous devons aussi nous encourager à ne pas nous conformer aux mauvais aspects de ce monde nous devons prendre soin les uns des autres à nous montrer tels que nous sommes avec nos malheurs nos souffrances et nos péchés et nous aimer en vérité sans dissimuler et nous devons apprendre toujours plus à prier les uns pour les autres avec foi pas seulement pour nous mais aussi pour les uns et les autres voilà c'était je crois ce que le Seigneur voulait nous dire posez-vous quand même cette question demandez-vous est-ce que j'ai quelqu'un dans l'église à qui je peux confier mes problèmes peut-être que ce n'est pas le cas mais réfléchissez à cette question est-ce qu'il n'y a vraiment personne dans l'église en qui vous pourriez avoir un peu confiance pas forcément le pasteur mais n'hésitez pas et la deuxième chose demandez-vous est-ce que vous avez confiance que Dieu peut vraiment répondre à vos prières que la prière de vos frères et soeurs peut vraiment faire la différence moi je vous dis que c'est le cas et maintenant nous allons prier et je vais prier aussi pour en même temps pour notre assemblée générale qui va commencer alors que nous finirons notre culte je prie Seigneur notre Père et notre Dieu merci pour cette lettre de l'épître de Jacques que tu nous donnes par ton Saint-Esprit merci Seigneur parce que tu as voulu que l'église ne soit pas un club sociologique tu n'as pas voulu Seigneur que ce soit une association comme l'amicale des joueurs de pétanque même si c'est une chose bonne mais tu as voulu Seigneur que ce soit comme une famille tu as voulu Seigneur nous lier nous qui ne sommes ni du même bord politique ni des mêmes arrière-plans sociaux et des origines tu as voulu Seigneur nous mettre ensemble et tu es Seigneur le roi qui nous rassemble et tu es un grand roi et tu sauves et tu guéris Seigneur nos cœurs tu guéris Seigneur nos âmes tu guéris même parfois nos corps comme signe de ton royaume qui est à venir et qui viendra avec certitude et puissance alors Seigneur continue à faire grandir notre foi donne-nous de nous pardonner mutuellement de nous aîner mutuellement de ne pas répondre à l'agression par l'agression d'aller chercher Seigneur ceux qui se sont perdus de nous aimer tout simplement gloire à toi Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada